Quand Zerwal décide de démissionner, le conseil d'administration, donc Mohamed Lamarie, le général Taufik, Zerwal, étaient plutôt pour jouer la carte Ahmedou Yahya, qui est un homme du Serail, rappelons-le, un énar qui a été recruté par le service de renseignements algériens, alors qu'il était encore à l'ENA, selon plusieurs témoignages de ses anciens camarades. Alors comment ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas parce que c'est Betchine qui n'aime pas Ouya, et Ouya lui rend bien. Betchine apprend la nouvelle, il était à Constantin, il rentre furieux à la présidence de la République, et selon plusieurs témoins que j'ai interrogés, il dit, sur la tête de mon frère défunt Ahmed, parce qu'il a un frère qui a été tué au Maquis pendant la Révolution. Il jure donc sur la tête de son frère Ahmed, Ahmed Betchine, que Koui Yahya ne sera jamais président. Et donc il menace tout le monde, il menace Zerwal, il menace de révéler de graves informations, il menace Taufik. Et donc on le calme, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'arbi Belkhir Ismail Ammari mettent en avant la carte Adlaziz Bouteflika. Zerwal était embêté parce qu'il a été jusqu'à rappeler feu Bachir Boumaïza, qui était président du Conseil de la Nation, président du Sénat, qui était constitutionnellement le deuxième personnage de l'État. À l'époque, Bachir Boumaïza était en visite officielle en Moscou. Donc on le fait rapatrier d'urgence. Pour assurer l'intérim. Pour éventuellement assurer l'intérim. Et finalement, c'est là où Taufik arrive à convaincre Zerwal sur la nécessité, non pas de démissionner et quitter le pouvoir immédiatement, c'est-à-dire le jour de la démission, mais d'organiser des élections présidentielles anticipées plusieurs mois plus tard, en avril, afin qu'il n'y ait pas de période de transition qui soit assurée par un homme qui n'aurait pas eu la force, je dirais, nécessaire pour tenir les rouages de l'État, et notamment pour gérer la situation qui était à l'époque très tendue entre les différents clans du régime. Qui est l'idée du duo Ali Benflis-Bouteflika ? C'est incontestablement Taufik. Qui, à un moment donné, Taufik, c'est-à-dire qui, là aussi, on a cru que c'était lui, moi-même j'avais cru que c'était lui l'artisan du retour de Bouteflika, et en réalisant mon enquête, je me suis rendu compte qu'il arrive en fait en un deuxième temps. Mais quand il prend en charge la cooptation de Bouteflika à la tête de l'État, il ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'il fait tout, il met tout en place pour que les choses se déroulent dans les conditions qu'il a imaginées, selon le schéma qu'il a concocté. Et par conséquent, vu que dans la culture politique algérienne, très longtemps, le pouvoir était entre les mains de ce qu'on a appelé les BTS, c'est-à-dire l'est du pays, Batna, Tebessa, Soukaras, cette fois-ci, il y allait avoir un changement, ce que Zeroua l'appellera dans son discours de démission, la rupture. En fait, c'était la seule rupture qui était envisageable dans leur tête, c'était que le pouvoir passe de l'est à l'ouest et revienne finalement au clan Doujda. Et pour ce faire, il fallait lui adjoindre quelqu'un, parce que les susceptibilités tribales, malheureusement en Algérie, comme elles ont été souvent exacerbées par le pouvoir, et le régionalisme a toujours été exacerbé par le pouvoir qui a toujours joué cette carte, disons que la carte tribale a été jouée à fond, et il fallait lui adjoindre quelqu'un comme Ali Benflis, qui est originaire de Batna, qui est issu d'une famille, d'une tribu respectable, et ayant une grande influence sur la région. Donc, Ali Benflis, c'était la caution de l'est pour Bouteflika. Il y aura d'autres cautions, évidemment, après. Alors, vous dites de Bouteflika que c'est un régionaliste sectaire. Comment est-ce qu'il instrumentalise cette question du régionalisme ? Alors, d'abord, avant lui, évidemment, c'est un régionaliste. C'est un régionaliste sectaire, c'est quelqu'un qui a toujours segmenté l'Algérie, mais il est le produit aussi d'un système qui a toujours fonctionné comme ça. Il faut dire les choses clairement à ce jour. Depuis la guerre de Libération jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cessé de jouer avec ces fibres extrêmement sensibles, extrêmement sensibles, comme on n'a pas cessé de jouer avec ce qu'on se complait à appeler la question cabile. Alors, je vais vous dire, peut-être que les gens ne le savent pas, moi, je considère que je n'ai pas le droit de parler de question cabile, parce que la cabile est partie intégrante de l'Algérie, qu'on le veuille ou pas. La cabile est partie intégrante de l'Algérie, et la cabile, c'est l'Algérie. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, une instrumentalisation, une manipulation à faire. Les cabiles sont algériens, et les algériens sont tous cabiles. Voilà. Qu'on le veuille ou pas. Et comme les Oranais sont tous Algériens, et les Algériens sont tous Oranais, et comme on est tous de Soucaras, et les gens de Soucaras sont Algériens, il faut arrêter avec ces choses-là. Et je le dis d'autant plus que je suis parfois assez ahuri par le niveau de cette instrumentalisation qui a touché une partie de notre jeunesse. Et on n'a pas, encore une fois, le droit de se jouer de ces choses-là, sauf à vouloir aller vers une somalisation du pays. Je le répète, sauf à vouloir aller vers une somalisation du pays qui continue de jouer avec ces choses extrêmement sensibles. Et donc, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Bouteflika qui joue avec l'originalisme. Tout le pouvoir joue avec l'originalisme. D'ailleurs, le général Toufé, quand il prépare l'élection présidentielle qui allait permettre à Bouteflika de « gagner », il utilise lui aussi cette question régionaliste. C'est-à-dire qu'il fait en sorte à mettre tout en marche afin que Bouteflika soit le seul candidat issu de l'ouest du pays. Et pour cela, il va dissuader, il va tout faire pour dissuader Sid Ahmed Rozali de se présenter aux élections présidentielles. Quand Sid Ahmed Rozali refusera d'obtempérer, il fera en sorte à ce que sa candidature soit invalidée. Et donc la candidature de Sid Ahmed Rozali a été invalidée parce qu'il fallait laisser le chemin libre à Bouteflika, candidat du système mais aussi candidat de l'ouest. La sociologie électorale est simple, pour la comprendre. Sur un corps électoral, je parle grosso modo de 9 millions d'électeurs. Ces 9 millions sont répartis en gros au nord du pays. La majorité de ces 9 millions du corps électoral, il est au nord du pays. Et en gros, presque équitablement répartis. C'est-à-dire les 9 millions des régions côtières sont 3 millions plus ou moins à l'est, 3 millions plus ou moins au centre, 3 millions plus ou moins à l'ouest. Donc, comme on sait, les analystes des services savent très bien que les Algériens ont plutôt tendance à voter pour quelqu'un qui est de leur région, on savait qu'à l'est, ceux qui étaient les représentants de l'est, c'est-à-dire Muqtad Sifi, entre autres, et Abdallah Jabballah, pour les islamistes également, allaient faire le plein sur l'est. Ceux qui étaient au centre, c'est-à-dire Talb Ibrahimé et Ait Hamid, avec Youssef Al-Khatib, allaient se partager également les voies de l'est. Enfin, les voies du centre. Ça ne fait pas énorme d'ailleurs, 9 millions de corps électoraux, ça ne fait pas énorme ? Non, c'était un peu plus, 9 millions au nord du pays. D'accord. C'était 12 millions en tout à l'époque. En 1999, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que le corps électoral était de 12 millions d'électeurs. Et donc 9 millions étaient... Et le reste, c'était la communauté algérienne à l'étranger, les corps constitués, etc. L'administration, qui compte à elle seule 3 millions d'électeurs, mais quand l'administration est au service d'un candidat, vous partez avec le candidat en question, part avec 3 millions de voies d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi un autre problème, c'est que Boutflika avait exigé un score. À la soviétique ? Oui, il avait exigé un plébiscite. Il ne voulait surtout pas être à des niveaux comparables à ceux de Léamine Zalouel en 1995, qui avait obtenu de mémoire 61,3%, quelque chose comme ça. Alors vous dites qu'on lui a concocté un plan spécial, un plan A plus B plus C. Oui, afin qu'il puisse gagner cette élection avec 74%, ce qui était un taux de participation extrêmement élevé. Donc il a exigé ce score, il a exigé un score beaucoup plus important que celui de Zerouel, je vous le disais, en 1995, et Toufiq a s'est plié en quatre pour accéder à ces désidératats. Il a même fait plus que ça. Il a créé les conditions du retrait des six autres candidats. Rappelez-vous, lorsque, à la veille des élections présidentielles d'avril 1999, on a quand même quelques candidats des gros calibres de la politique algérienne, Talbib Rahimi, Mouloud Hamrouj, Houssinaït Ahmed, etc. Dans un climat démocratique, et dans des élections honnêtes, je dirais que plus ou moins tout le monde aurait pu avoir sa chance. En tout cas, il y aurait eu au moins un deuxième tour, des débats, etc. Ça, c'est un climat démocratique. Comme la démocratie n'était pas à l'ordre du jour, il fallait concocter un stratagème, afin que Bouteflika puisse non seulement gagner, mais en plus de ça, comme les autres candidats étaient des gens qui avaient une notoriété, donc qui pouvaient s'exprimer, contester la validité d'une élection, il fallait les pousser à partir avant l'élection. Et donc, là, je tiens ça de témoignage très, très crédible, et encore une fois, très bien informé. Le général Toffir va utiliser l'un de ses hommes, un ancien colonel, un colonel à la retraite, qui est un très proche de Talbe Ibrahimi. Du service des renseignements de l'armée ? Oui, oui, non, non, c'est un ancien colonel du DRS, un ancien colonel à la retraite, qui a été l'un des plus proches collaborateurs, sinon le plus proche collaborateur, pendant cette campagne de Talbe Ibrahimi. C'est pratiquement le concepteur et le rédacteur du programme politique de Talbe Ibrahimi. Et c'est lui qui va être utilisé pour convaincre. D'ailleurs, encore une fois, on est face à une situation où les témoins sont vivants, n'ont qu'à nous contacter et à nous dire, et peut-être à infirmer ou à confirmer ce que je vais dire, parce que c'est quand même... Il y a une certaine gravité. Ahmed est au courant. Il pourrait nous en dire plus, là aussi. Et ça, c'est pas dans votre livre. Non, parce qu'il y a des choses... Ça, c'est le premier livre. Il y a des choses que je réserve pour le second livre. Là, par exemple, l'identité de ce personnage va être révélée dans le prochain livre. Alors comment est-ce qu'il va convaincre les autres de se retirer et de ne pas y aller ? Il va les convaincre en leur disant « Je tiens cette information de Toufirk. Il faut vous retirer pour que l'armée puisse invalider l'élection qui est truquée. » Et en gros, il les pousse à se retirer des élections. Il fait un travail de corps auprès de Talbib Rahimi qui a confiance en lui, donc il trahit sa confiance. Et du coup, sur Ahmed. Je crois que l'infarctus... Je ne sais pas, mais c'est à vérifier. Peut-être un jour à demander, à une question à poser à Ahmed. Est-ce que ce n'était pas lié au stress de ce qui s'est passé ? Parce que rappelez-vous, il a eu un infarctus juste avant le scrutin. Et donc, il va convaincre... Il leur fait croire, en fait. Il leur fait croire. Il leur fait croire qu'il est important que tous les candidats se retirent afin que l'élection soit reportée. Puisque les dés étaient déjà pipés. Et tout le monde savait que les dés étaient déjà pipés en faveur d'Abd-Aziz Boutflik. Et c'est là où tout le monde va croire Talbib Rahimi, qui est un homme sérieux. On peut ne pas être d'accord avec lui sur les questions politiques, mais c'est un responsable sérieux. C'est un homme politique. Ce n'est pas un hurluberlu, comme certains. Donc, il va se retirer, convaincu de ce que lui dit son collaborateur, ancien colonel des services, est vrai, et convaincre Ahmed de se retirer. Et finalement, les autres. Hamrouch, Youssef Al-Khatib, Abdallah Djaballah et Mordat Sifi. Donc, tout le monde se retire. Et finalement, l'élection a lieu. Mais l'élection a lieu. Donc, le candidat Boutflika obtient un score quasiment inespéré, 74%. L'erreur que font les candidats qui se retirent, c'est qu'ils ne peuvent plus contester avec force le résultat, puisqu'ils se sont retirés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique qui s'installe. Puisque Boutflika a concouru seul, il lui était facile d'obtenir 74% au premier tour. C'est comme si vous mettiez une tortue dans un sprit du 100 mètres. C'est normal qu'elle arrive première. Parce qu'il y a une certaine logique qui est toujours... Surtout si elle court seul. Voilà. Quand on court tout seul, on a évidemment... Le pire, c'est d'arriver second. Bon, Boutflika n'est pas médiocre au point d'arriver second, y compris quand il court seul. Mais il est suffisamment médiocre politiquement pour se faire aider par les services et par le trafic et par la magouille électorale pour arriver premier, y compris quand il est seul. C'est aussi important à relever. Un mot sur le rôle que va jouer son frère Saïd, qui aujourd'hui a un rôle important dans le pouvoir algérien, dans cette élection de 1999. À l'époque, il est professeur. Oui, il est professeur. Il est syndicaliste. Moi, je l'ai connu un petit peu à ce moment-là. C'est-à-dire, à l'époque Zeroual, il y a eu énormément de grèves à l'université. Et Saïd Boutflika a été membre du CNES, c'est-à-dire le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur. Et très vite, donc quelques mois plus tard, il va rejoindre évidemment son frère au cours de la campagne électorale. Et très vite, on le voit se placer comme un petit peu le président bis. Déjà à l'époque ? Oui, déjà à l'époque. Oui. Ce n'est pas pour rien que les Américains, à un niveau quand même très élevé, l'ambassadeur des États-Unis, dans le câble rapporté par Wikileaks, où on le traite quand même de rapace. Ce n'est pas pour rien qu'il est traité de rapace, Saïd Boutflika. C'est une rapace. Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune place dans la chose politique. Quel est son rôle aujourd'hui ? Son frère, au moins, on lui a préfabriqué une légitimité historique. Mais lui, quelle légitimité il a ? On a essayé de lui préfabriquer une légitimité. Oui, on lui a préfabriqué, on a tenté de lui préfabriquer une légitimité historique. Abdelaziz Boutflika. Mais Saïd Boutflika, qu'est-ce qu'il a ? Quelle légitimité ? La légitimité de la légitimité, de la fausse légitimité historique de son frère. On a essayé de lui fabriquer une légitimité. Un parti qui le soutiendrait en vue de remplacer son frère. Ça, c'était plus récemment. Mais le caractère, là aussi, ubuesque de la chose a fait, comme dirait Jacques Chirac, pchit très vite. Parce que la chose était quand même... Enfin, c'est un ballon de boudre. C'est un... Comment dire ? C'est une supercherie, là, pour le coup. Enfin, on ne peut pas. Attendez. Mais c'est crédible, cette histoire ? Oui, évidemment, c'est crédible. Parce que ces gens-là, je pense qu'ils ont perdu le Nord, quelque part. C'est-à-dire le sens des réalités. Le pouvoir fait perdre, parfois, le sens des réalités. On croit, parce que son frère est président, qu'on peut le devenir soi-même. Il n'y a que dans les États totalitaires, dans les grandes dictatures, dans les grands régimes despotiques, que ça se produit. Et dans certaines monarchies. Bon. Il se trouve, je l'ai déjà dit, l'Algérie n'est pas une monarchie. Saïd Bouteflika n'a rien à faire, y compris aujourd'hui, d'ailleurs, à la présidence de la République. Mais quel est son rôle, exactement, aujourd'hui ? On dit que c'est le numéro 2 du régime. C'est le conseiller de son frère. C'est le profiteur du système. C'est l'un des principaux profiteurs du système, aujourd'hui. Saïd Bouteflika, c'est quelqu'un qui est dans ce que le droit d'un pays démocratique qualifierait de clientéliste. Il est... S'il y a des enquêtes demain qui poussaient, qui seraient menées par une juridiction indépendante, elles révéleraient certainement, et très probablement, qu'il y a de l'abus d'influence. Il y a du trafic d'influence, pardon, il y a du clientélisme, il y a des passe-droits, enfin, il y a toutes ces choses détestables. Mais quel est son rôle, aujourd'hui, au sein du pouvoir algérien ? Mais il n'a aucun rôle officiel. Le seul rôle qu'il détient, c'est d'être un homme d'influence. Ce qu'on appelle, vous savez, le fameux film américain, les hommes du président. C'est le principal homme du président. C'est-à-dire, c'est à la fois sa femme de ménage, sa secrétaire, son garde du corps, son conseil économique, son conseil culturel, son conseil diplomatique, son conseil militaire, son conseil en sécurité. C'est l'homme à tout faire, celui qui porte la valise, c'est lui qui fait le chauffeur, etc. Mais en même temps, il profite, je vous le redis, du système. C'est-à-dire, c'est un individu occupant qui est là que parce que son frère est président. Et comme me l'ont dit un jour plusieurs Algériens, ce qui est terrible, c'est qu'il est arrivé à se faire détester plus que le président lui-même. Parce qu'à la limite... Vous dites dans votre livre que c'est l'équivalent de Laila Trabelzi. Ah oui, mais... C'est ce que vous écrivez. Oui, je l'écris, je l'assume. Les Tunisiens avaient Laila Trabelzi, les Algériens, en Saïd Bouteflika. Voilà. L'hypothèse qu'un jour, il succède à son frère est écarté définitivement. J'ai une question. J'ai d'autres questions, si vous voulez. Non, non, mais il faut demander ça aux Algériens parce que je pense que beaucoup d'Algériens en riraient. Je veux dire, c'est pas sérieux. On ne peut pas imaginer quel est l'Algérien aujourd'hui qui peut imaginer à l'instant qu'après Abdelaz Bouteflika, il y aurait Saïd Bouteflika. Alors je vais être 30 secondes méchant. Permettez-moi, j'ai pas voulu tenir ce langage, mais je vais le tenir parce que je tiens mon pays. L'Algérie, pour reprendre une expression populaire, n'appartient à personne et ce n'est ni la mère d'un tel ni le père d'un tel qui aurait légué ce pays à quelqu'un. D'accord ? Que les choses soient claires. L'Algérie, ce n'est pas une propriété privée qu'on peut léguer ou qu'on peut hériter. L'Algérie est un pays qui a une histoire, elle est ce qu'elle est. L'Algérie est un pays qui a été traversé par des moments très difficiles. L'Algérie, c'est un pays qui a payé le prix très fort pour accéder à son indépendance. L'Algérie est un pays qui a payé et sa population, je parle de sa population, le prix très fort pour ne pas se transformer en république théocratique, en république obscurantiste. L'Algérie a payé le prix très fort pour garder son intégrité territoriale. Ce n'est pas pour que, aujourd'hui, un despote lègue ce pays à son frère.